Anthony Bélanger, vous êtes secrétaire de la Fédération internationale des journalistes, c'est 650 000 membres à travers le monde, donc vous représentez pas mal de journalistes, et quand on parle de Julian Assange aujourd'hui, on entend beaucoup la réaction, mais que font les journalistes ? On n'en parle vraiment pas beaucoup. Vous avez absolument raison, et c'est un des vrais problèmes que nous avons aujourd'hui avec beaucoup dans la profession, mais je veux toujours voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire que j'ai aussi beaucoup de confrères qui sont très intéressés et très ennuyés, plus qu'ennuyés par la situation de Julian Assange, et je sais que certains font un bon travail, notamment en Belgique, mais aussi en France ou en Australie, aux États-Unis. Encore récemment en Amérique latine, il y a eu une manifestation de confrères et de consœurs, donc il y en a quelques-uns qui en parlent, il y en a à mon avis pas assez, bien entendu. Mais à l'écran et sur le papier, on voit pas beaucoup, ou alors on voit les vieilles histoires de violeurs, hackers, espions, tout ça. Est-ce que les journalistes n'ont pas le pouvoir pour assurer une bonne couverture là-dessus ? Alors les journalistes, leur pouvoir, il est limité. Je rappelle que les journalistes travaillent pour des médias, donc ils travaillent aussi pour des patrons de presse. Et il y a des patrons de presse, vous le savez, qui sont assez ennuyés, et qui sont aussi sous influence, il faut être honnête, sous influence de leurs propres actionnaires. Donc oui, il y en a certains qui n'ont pas le courage tout simplement de dire que cet homme-là est en prison de façon injuste, et on attend toujours les réelles charges qui pèsent contre lui, puisqu'il a des charges aux États-Unis qui pèsent pour des raisons politiques, mais cet homme est enfermé de façon injuste depuis des années maintenant au Royaume-Uni. C'est quand même un journaliste, il a sa carte chez vous, donc il est vraiment persécuté en tant que journaliste. Absolument, absolument. Il est persécuté parce qu'il a fait un boulot de journaliste. Et effectivement, il est membre de la Fédération Internationale, il est membre de notre syndicat australien, et à ce titre-là, effectivement, il est absolument scandaleux qu'un confrère soit en prison sur le territoire européen une fois encore, même si le Royaume-Uni est sorti de l'Union, mais il est toujours dans le Conseil de l'Europe. Et on l'a dénoncé d'ailleurs à plusieurs reprises sur la plateforme de sécurité et de protection du Conseil de l'Europe, mais en vain. On a un journaliste sur le territoire européen qui est en prison, et je ne compte pas évidemment les confrères en Turquie ou en Russie. Si l'information n'est pas assez bonne, que peuvent faire les gens qui nous regardent ? Qu'est-ce que vous voulez dire par information ? Si il n'y a pas assez d'informations sur Assange, qu'est-ce que les simples citoyens, les lecteurs, peuvent faire pour que ça bouge ? Pour que ça bouge, il y a une formidable mobilisation citoyenne, et là je veux la saluer, parce qu'elle est de plus en plus importante, mais elle est encore trop insuffisante. Une fois encore, il y a des médias indépendants qui se bougent et qui font énormément pour le journalisme. Je pense à l'Humanité en France, je pense à Mediapart, je pense à quelques confrères en Australie, qui continuent à informer malgré cela. Il y a quelques jours, l'Humanité a fait sa une sur le papa du journal Assange, sur John Chilton, avec une très belle interview, et qui fait le point complètement sur cette injustice. Donc les citoyens ont la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus de médias, et d'avoir un choix en attendant en Europe, pour se faire une idée. Et il faut tout simplement choisir les médias qui sont peut-être plus à la marge, vous avez raison, mais qui donnent une information de qualité et complète surtout. Merci pour ces encouragements. Le papa de Julian sera avec nous demain mardi soir à Bruxelles, et on espère que beaucoup de gens pourront relayer le message. Merci Anthony. Avec plaisir. Avec plaisir.